Alors évidemment c'est la pierre avant tout, notamment les textes funéraires, pour une bonne raison. D'une part ils sont faits pour durer, c'est pour cela qu'on est grave sur la pierre, et d'autre part effectivement ils durent, et les sépultures notamment sont des endroits où se conservent le mieux les objets. Mais on a également quelques rares inscriptions sur papyrus. Il devait y en avoir beaucoup probablement, parce que l'évolution de l'écriture cursive, avec de très longs paraffes, etc., montre que le support le plus fréquent devait être probablement du papier, enfin disons du papyrus, ou peut-être des ostracas, c'est-à-dire des tessons de poterie, sur lesquels on écrivait au pinceau. Donc l'évolution même de l'écriture montre que c'était ce type de support qui était privilégié. Mais on a retrouvé très très peu de papyries au Soudan, probablement parce que les conditions climatiques ne sont pas très bonnes pour la conservation de ce genre de choses. Il y a des pluies qui peuvent être torrentielles, etc. Et effectivement le seul endroit où on a retrouvé en assez bon nombre, c'est à Kasseribrim, c'est-à-dire en Nubie égyptienne, qui est un endroit où il pleut presque jamais. Donc voilà, le papyrus devait être un matériau fréquemment utilisé, mais on en a finalement assez peu de traces. Sinon on a effectivement d'autres supports, le métal par exemple, dont on a des inscriptions sur du bronze. Et on avait même une inscription sur une plaquette d'or, qui était le socle d'une statue, une petite statuette en or. Mais là aussi, ce document qui était apparu dans une collection américaine a été revendu et a disparu. Donc on n'a plus de texte sur or, mais ça existait.